Je suis très heureuse de vous parler de Rukiata Ouedraogo, qui est une autrice extraordinaire, une comédienne aussi, qui fait des one-woman shows magnifiques. Vous la connaissez notamment en tant que chroniqueuse sur France Inter, dans l'émission C'est encore nous de Charline Vanhoenacker, qui va être une fois par semaine, malheureusement je crois, l'année prochaine. Et j'espère que Rukiata va garder sa chronique. C'est à ma connaissance la seule voix sur la radio publique française de femmes avec un accent d'Afrique subsaharienne, malheureusement. Et donc ce livre s'appelle Du miel sous les galettes. Il est sorti il y a un an et demi, peut-être même un peu plus. Et alors le prochain livre va s'appeler Le Petit Marie, il va sortir à la rentrée. J'ai très très hâte et contrairement à ce que pourrait le laisser sous-entendre le titre, ça va être encore un livre sur les femmes, qui rend femme âge à l'héroïsme des femmes. Et je me suis régalée en lisant ce livre-là. Je suis heureuse d'enfin trouver le temps de vous en parler. Je vais vous lire des extraits, mais je peux déjà dire sur l'écriture de Rukiata qu'elle nous emmène, elle nous fait voyager. On sent presque parfois le goût, l'odeur, la chaleur des paysages, des situations qu'elle évoque. Qu'elle a une plume qui est à la fois espiègle, simple, très poétique, très drôle, très fine, très intelligente et très fraîche en fait, très naturelle, sans phare, mais qui va au bout des choses. Elle parle de sujets qui parfois nous font sourire, parfois mettent les larmes aux yeux. Elle rend femme âge énormément à son héroïne de mer et elle-même aussi dans cet ouvrage, à raison. Elle évoque aussi des sujets qui sont très difficiles, comme les mutilations génitales commises contre les petites filles. Et elle fait le pendant entre sa vie d'aujourd'hui et puis son enfance. Sa vie aujourd'hui en France, puisque elle a été notamment marraine de la francophonie. C'est une artiste franco-burkinabée maintenant, mais donc elle est née au Burkina Faso, à Faden-Gourma. Et elle va nous emmener entre aujourd'hui et avant, entre ici et là-bas. Et c'est vraiment une plume extraordinaire de jeunesse, de finesse. Je ne sais pas comment dire, ça nous emmène avec elle. Et c'est savoureuse, vraiment, avec cet humour vainqueur. Je ne sais pas comment dire, c'est jubilatoire. Donc je voudrais vous lire des extraits, comme ça vous allez vous faire votre idée, vous-même. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que me procure le fait d'être accrochée au dos de ma maman et de danser avec elle au rythme de ses mouvements. Quand elle était bébé, là, bien sûr. Je m'en souviens très bien. Et si j'avais oublié, il me suffirait d'observer n'importe quel bébé africain fixé par un pagne au dos de sa mère pour comprendre que ce bonheur est indescriptible. On dit que les premières femmes, dans les premiers temps de l'humanité, portaient leurs enfants sur leur dos. Et que cette première marche nomade rappelle à tous les bébés du monde ce mouvement perpétuel qui les rassure immédiatement quand ils pleurent. La psychologie moderne explique aussi que l'enfant ne fait pas immédiatement la distinction entre son corps et celui de sa mère. Et si c'est le cas, cette phase de transition entre le ventre de la mère et le monde extérieur s'illustre parfaitement dans cet art fusionnel de porter les bébés. Maman se servait d'un pagne suffisamment grand et solide pour me fixer à elle. Elle pouvait ainsi vaquer librement à ses occupations sans avoir à se préoccuper de moi. Et moi, j'avais de ce poste d'observation une vue à hauteur d'homme, à hauteur de femme, du monde qui m'entourait. Je pouvais nourrir à loisir ma curiosité infinie. Quand je suis arrivée en France, j'ai été surprise de voir les mères promener leurs enfants dans des poussettes. Le petit français est déconnecté de sa mère qu'il ne sent pas, ne voit pas. Il l'entend à peine et en plus, il lui tourne le dos. Il ne peut percevoir le monde qu'à hauteur de chien et sa mère n'a même pas les mains libres. Je sais que pour ce bébé que je viens d'avoir, je n'utiliserai jamais de poussettes. J'ai adoré notamment ce passage parce qu'elle nous montre comme ça l'absurdité de nos sociétés et elle n'est pas en reste aussi pour montrer l'absurdité des sociétés burkinabés. Deuxième extrait. Toutes nos traditions relatives à la vie domestique visent à expliquer aux mères que si l'enfant grandit dans une famille où règne l'amour et la sécurité, il deviendra un adulte fort et sain, capable d'affronter les épreuves de la vie. En cas de dérapage, si l'enfant refuse de se plier à certaines règles ou, puis encore, en cas d'échec, la mère est immanquablement montrée du doigt. Aux yeux de tous, elle est l'unique fautive, la seule responsable de l'éducation ratée de l'enfant. Jamais le père ne sera mis en cause. Et lorsque la réussite de l'enfant est assurée, on félicite toujours. Le papa, il est perçu comme celui qui a su donner les conseils adéquats à la mère, qui, ensuite, a su les faire entendre à l'enfant. La sagesse de l'homme, tout petit âge miniscouille, ruisselle sur l'ensemble de la famille. C'est comme une sorte de théorie familiale du ruissellement. Il faut sortir de ce bain-là pour prendre un peu de recul et pour en saisir le ridicule. Voilà, en effet. Et donc, elle continue, après, à rendre famage plein de fois aux femmes extraordinaires de sa famille. Maman était de grande taille. Elle imposait son allure au monde. Trop belle cette phrase. Elle imposait son allure au monde. Elle était solide comme un roc. Elle avait élevé ses enfants dans le respect de l'autre, dans l'acceptation de soi, et surtout dans le courage. Sept enfants sont sortis de son ventre, et j'ai été la dernière. Maman avait 35 ans quand je suis née. Chaque fin de mois, une douzaine de femmes se réunissaient dans notre cours, sous le grand tamarinier. Maman organisait une tontine. Chacune des femmes mettait 2500 francs CFA au pot commun, qui était ensuite attribuée à l'une d'entre elles. Le mois suivant, c'était une autre qui en bénéficiait, et l'opération se répétait ainsi, jusqu'à ce que chacune ait eu le droit à sa part. L'argent récolté permettait à certaines de développer de petites activités, comme la vente, l'élevage, la teinture, voire la restauration. La pratique de la tontine est très courante en Afrique. Elle fait partie de ces mille et une manières simples et pratiques, qu'ont les populations débunies de compenser comme elles le peuvent, les grands déséquilibres de l'économie mondiale. Et ça fait, je trouve ça émouvante de voir, comme partout, les femmes s'organisent. À un moment donné, elle parle des cérémonies, comme ça, un peu pompeuses, et elle dit, avec une très belle honnêteté, ce que tout le monde pense, mais que personne ne dit jamais. On me conduit dans un salon, où on doit me présenter des gens. Il y a l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, celui du Niger, l'ambassadrice du Ghana, et une foule d'autres dont je n'arrive pas à retenir les titres et les noms. Mais peu importe, en vérité. Il s'agit de donner à chaque personne qui nous fait croire qu'elle nous connaît, l'impression qu'on la connaît aussi. Avec quelques sourires exagérés, quelques marques d'amitié vite oubliées, et des signes d'intérêt particulièrement appuyés, on peut flatter l'égo de tout le monde. Et pour peu qu'on soit soi-même soumis au même traitement, on peut aussi se sentir tout à fait à sa place, au milieu de tous ces gens. Un autre moment qui résonne avec certaines conférences un peu pompeuses. Dans la salle de conférence sur l'estrade, il y a déjà trois intervenants. Je m'installe parmi eux sur la chaise que l'on m'indique. Chacun est spécialiste en son domaine, lequel présente un noyau passionnant sous un épais vernis d'ennui. Un peu plus tard, L'intervenant retrouve son gros gros français d'universitaire et l'exposé s'enlise dans un ronron soporifique. Pour moi du moins, car je vois dans le public des gens acquiescer régulièrement, certains prennent des notes. J'essaie de me concentrer sur ma propre intervention. Le plus discrètement possible, je relis mon texte que j'ai posé sur les genoux, tout en acquiesçant moi aussi quand le linguiste dit une phrase qui fait acquiescer le public. On a toutes fait ça. Je ne vous en lis pas plus, mais je vous conseille de lire Du miel sous les galettes de Rugata Wedraogo, le petit mari qui va sortir à la rentrée. Elle y a aussi une BD et elle y a aussi son spectacle Je Demande la route, qui je crois continue à tourner, que j'ai vu, je ne sais plus, 4-5 fois pour ramener mes copines, qui est un spectacle magnifiquement joué, où on rit, où on a les larmes aux yeux aussi. Elle a un univers incroyable. Elle a aussi l'envie de continuer son travail sur Yenenga, qui est une grande héroïne de notre matrimoine. Et elle prépare comme ça plein d'autres choses à suivre.